Exclu. Le 16 décembre 2016, Alicia Ely a été élue Miss France 2017 à Montpellier. Sept ans plus tard, la sublime jeune femme de 25 ans revient sur cette année aussi magique que difficile. Samedi 16 décembre 2023, Alicia Ely se trouvait au Zénith de Dijon pour vivre au plus près l'élection de Miss France 2024. Au terme d'une élection magnifique de plus de trois heures et qui a attiré 7,5 millions de téléspectateurs sur TF1, CSTF Gilles, Miss Nord Pas-de-Calais qui a remporté le titre tant convoité. Tous est joué entre la jolie nordiste aux cheveux courts et la guyanaise d'Oreo Wentzai qui endosse le rôle de première dauphine. Guide pour les 30 Miss régionales dans le cadre de leur voyage préparatoire qui s'est déroulé sur ces terres, en Guyane, Alicia Ely avait pu repérer en amont du grand jour que certains profils se détachaient déjà, sans pouvoir nous en dire plus. Mais il est plus que probable qu'Audrey Wentzai faisait partie des favorites et elle avait bien raison. Participer à l'élection de Miss France 2024, au sublime hommage rendu à Geneviève de Fontenay au cours de la soirée, a sans aucun doute dû faire remonter de nombreux souvenirs à Miss France 2017. Invité dans En Privé avec, la nouvelle émission exclusive et intimiste de Pure People, l'ancienne reine de beauté de 25 ans revient sur son année de règne. 7 ans après, l'émotion est intense, comme au premier jour. Je pense qu'il m'a manqué un peu d'accompagnement, pour une jeune fille de 18 ans ne vivant pas en métropole. J'avais un chaperon. Je me sentais seule dans le sens où en termes de culture, on n'était pas du tout sur la même culture, la même compréhension de la vie, les mêmes habitudes. Et à ce niveau-là, même de leur côté, ça a pris un peu de temps pour comprendre pourquoi j'étais un peu timide, un peu renfermée, nous explique Alicia et Yuli. Des souvenirs parfois difficiles à appréhender et qui font encore craquer l'ancienne Miss France. Je sais que souvent les gens aiment dire que je n'aille pas aimer mon année de Miss France mais ce n'est pas le cas. Ça a été difficile mais parce que j'étais effrayée. Il y a eu du positif, il ne faut pas croire. Je pleure parce que ça a été beau et en même temps difficile. Si est-il une année qui m'a apporté énormément. Je dirais toujours merci au public français de m'avoir permis de vivre ça et de permettre de vivre la vie que j'ai actuellement, confie Alicia et Yuli qui avouent que cette année de règne l'a rendu plus mature. Mais peut-être un peu trop vite. Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Pure People. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada